bonsoir je reviens ce soir près de vous cher youtube heures qui me suivait et je voulais donc j'ai eu beaucoup beaucoup de commentaires et de réactions par rapport au message que j'avais fait aux algériens et j'ai vu surtout qu'il y en avait qui quand même reconnaissait pas mal des problématiques il ya c'est une elle bonsoir amalé romain ça fait plaisir ouais aussi ça fait plaisir et je vois que les alpach salem ça va oui ça va on a fait notre crise hier à mieux j'étais trop fâchus voilà quoi c'est c'est nécessaire de leur dire les choses camel mcdoude bonsoir madame bonsoir à vous bonsoir à vous bonsoir on attend qu'il ya un peu de monde là il ya 11 personnes et ouais je voulais échanger parce que je vois que la situation en algérie sincèrement faut arrêter les manifestations faut gagner du temps faut gagner du temps pour mettre en place les élections on est on fait tout pour pour disperser la population dans dans plein de choses futiles à faire un peu la chasse à l'homme à droite à gauche soit disant des gens et les autres les stratèges eux font en sorte de de mettre en place réfléchir les élections faut les faire avant juillet cherchez pas nia combattre guide saleh ni courir par si contre flène contre flène non non tout ce temps là ne le perdez pas dans les rues organisez vous à faire les élections réfléchir comment mettre les stratégies les jalons de la future élection que vous vous ferez vous organiserez vous même sans passer par le pouvoir corrompu que vous contestez donc faut pas attendre le mois de juillet va falloir faire les choses bien avant et il ya très peu de temps très très peu de temps faut pas perdre du temps bêtement alors alpache elle s'enlise la situation en algérie ouais ouais exactement ça devient une forme de rite tu vois plein de gens dehors qui se mobilisent on est en train de nous distraire c'est c'est et on on n'attaque pas on n'ose pas sauter le pas alors mohammed garnala bonsoir ramali ça va ça va ouais j'étais un peu retourné quand même depuis hier c'est genre le musulman bien me dire là comment ça va et à aimer comment ça va tu vas bien la santé ta santé va bien celle est ma fille on voit bien que tu as souri non non ça va ça va mes enfants là ils viennent de dormir et puis j'ai fini là le livre il est fini maintenant je vais l'envoyer c'est demain ou après demain je vais l'envoyer c'est chaud c'est très chaud et bon dans la vie il faut faire des choix macron joue sur le temps en france aussi ouais exactement exactement il faut trouver une solution peut pas rester comme ça abdou shatar bonsoir bonsoir à vous aussi on peut pas rester comme ça et il faut vraiment que les gens comprennent j'avais vu aujourd'hui il y avait un live comme ça sur tamazir tel marabia mais ils acceptent pas même quand on fait des on laisse des commentaires ou des choses il y a rien quand même quand on essaie d'appeler on sait pas parler rien du tout donc c'est pour ça que je voulais parler de ça aujourd'hui faut que les gens gagnent du temps en algérie qu'ils arrêtent avec leurs manifs mais qu'ils se mettent dans des bureaux et réfléchissent comment faire les organisations des futures élections ils vont pas attendre le 4 juillet faut pas attendre le 4 juillet faut les faire je sais pas moi au mois de juin mettez vous un challenge genre le 15 juin le 20 juin et il va falloir bien bien s'organiser si vous parlez d'indépendance faut être jusqu'au bout hein comme je disais précédemment dans l'autre vidéo live d'hier tu peux pas te réclamer dire indépendante sortir tu fais deux pas en avant et cinq bons en arrière donc ça c'est un pouvoir que tu contestes mais en même temps ça te dérange pas qu'ils t'organisent les élections faut être cohérent soit on est indépendant jusqu'au bout soit on l'est pas à ce moment là on rentre chez soi et on crie plus voilà on se résigne dans sa médiocrité Alpach la révolution est proposée par les lumières faite par les braves et le pouvoir occupé par les incapables Yassine L est-ce que les algériens peuvent s'auto-organiser à ton avis le problème il est là c'est que tant qu'on leur fera croire aussi qu'ils sont incapables ils ont toujours peur de sauter le pas ils vont croire que toujours c'est les autres qui vont pouvoir mieux faire qu'eux il faut qu'ils apprennent aussi à se faire confiance malgré qu'ils ont pas mal déconné sur plein de choses dans le pays il faut qu'ils apprennent à se faire confiance il y a un jeune qui a entendu là sur Alger en train de parler et qui parlait de sa citoyenneté sur Alger et qui expliquait oui au lieu de faire la traque à Flène à Flène à Flène regarde dans ton quartier comment c'est les vols les pillages voilà le cage d'escalier il parlait de tout ça il était très conscient que si chacun prend soin de son endroit de son environnement il n'y a pas besoin vous vous auto-gérez donc ça commence déjà de là c'est quoi ça ? c'est une chaîne islamiste laquelle ? de non je crois pas ça parle politique en ce moment ma santé en pire mais j'aime t'écouter tu me remontes le moral allez ma fille vas-y fonce ah ouais la crise ça fait à tout salut bonsoir le tchat faut-il reprendre la grève générale ? non moi je ne suis pas pour il faut qu'ils arrêtent la grève et qu'ils réfléchissent surtout à organiser les élections il faut que les Algériens organisent les élections que chacun de chaque quartier prenne un endroit et réfléchisse comment mettre les élections en place il faut se fédérer autour de ça pas attendre le 4 juillet le 4 juillet c'est ça qu'ils ont dit 4 juillet il me semble il ne faut pas attendre le 4 juillet il faut le faire avant il faut que vous vous organisiez seul vous vous dites que vous êtes indépendant on est indépendant il faut être jusqu'au bout hein ? il faut être jusqu'au bout au lieu de faire le combat à Gaït Salah utilisez-le pour terminer de sécuriser les endroits au lieu de croire qu'il n'est que contre vous au moins lui il va canaliser les choses et vous dans les bureaux vous pouvez déjà vous organiser pour faire les élections vous n'avez pas besoin d'attendre le 4 le 4 juillet il faut être logique tu combats un système tu te récuses et tu dis mais c'est pas grave tu peux quand même puisque c'est pas tes MRA pour moi tu peux m'organiser les élections c'est pas logique Alpach où est l'opposition ? aucun candidat potentiel aucun challenger il n'y a pas besoin de tout ça tu mets le cadre en place déjà et après les choses viendront rien qu'avec les chaînes télévisées sur Youtube, Internet là il y a qui ? il y a... bon c'est en France ça on me semble en France ou en Suisse comment il s'appelle ? la chaîne de Shema Aboud ML TV c'est le relais des candidats pourquoi plein d'autres comme ça le relais des candidats des simples citoyens et vous vous mettez le cadre en place des élections il faut faire vite avant juillet pour ça que je vous dis au lieu de perdre du temps dans les rues ça sert à rien ça tout ce temps là c'est du temps perdu du temps gagné pour les autres stratèges qui vont qui vont bien vous ficeler le scénario il faut que vous gagnez du temps réfléchissez intelligemment Sofiane Butch pour les étudiants vous trouvez que c'est une bonne idée de continuer la grève ? non 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 pour personne il faut arrêter la grève il faut arrêter la grève libérer les rues comme ça il y a plus de contrôle et de sécurité au lieu que finalement quand il y a la foule on en profite pour infiltrer et ramener peut-être des choses dangereuses tu sais pas il y a trop de monde tu sais pas gérer ça et ben c'est le meilleur moyen pour des ennemis intérieurs de venir nous 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 gangrener il faut arrêter tout ça le seul côté positif lors des manifestants ce sont les speed dating à ciel ouvert on avait pas besoin de ça avant non c'est un truc de dingue à ce point là ouais ouais oh t'es gentil ah ouais toi aussi t'es contre le gouvernement ouais ouais on se fréquente ouais vas-y on va prendre un café ouais on se marie c'est comme ça que ça se passe la belle c'est pas comme ça alors vous avez raison les manifestants ont raison vous êtes en Europe vous ne savez pas ce qui se passe c'est parce que le peuple on a marre du système ouais mais c'est pas en ayant marre du système et en criant tout le temps on a très bien compris on sait très bien ce qui se passe que 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 alors le peuple il est en amas il faut réfléchir intelligemment pour lutter contre le système c'est pas en criant dans la rue ah bah le système bah bah le système il faut prendre le système en main il faut créer votre système votre propre système tourner le dos à ce système que vous contestez je comprends pas vous contestez un système et en même temps vous voulez lui manger dans la main il faut lui tourner le dos vous organisez autrement tout simplement il faut réfléchir autrement comment organiser les élections sans accepter le système de mise des élections du gouvernement que vous contestez en plus il faut être logique c'est un truc de dingue moi j'ai pas l'impression de ça la même planète genre on est à l'étranger on comprend pas ce qu'il se passe genre on sait pas genre on a pas de la famille là bas genre on suit pas sur internet c'est ça l'argument c'est pas un argument des assoiffés Shema Aboud ouais Shema Aboud j'aime bien j'aime bien j'aime bien sa chaîne c'est sympa bon des fois c'est un peu gavant parce qu'on voit quasiment qu'il y a que des hommes il y a toujours il y a une ou deux les drobes alors la majorité les drobes c'est un peu il y a que des hommes il y a que des hommes vous nous faites un système phallocrate où est-ce qu'il y a de l'éhbal nous les hommes nous on parle politique nous quand la femme elle parle politique elle dit non c'est bon on va s'en sortir on va s'en sortir c'est avec cette mentalité là qu'on va s'en sortir c'est un peu les femmes elles avaient un grade élevé et les hommes ils étaient pour pour la même égalité hommes-femmes les vrais révolutionnaires les hommes révolutionnaires c'est pas qui m'a ta durka ta durk les hommes ils ont trahi la mémoire des hommes révolutionnaires leur vision envers la femme et ils ont trahi sur un plan théologique la vision féministe qui a rasul salallahu alayhi wa sallam d'accord donc faut pas s'étonner que ça n'aille pas aussi bien qu'on le pense âme 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 les hommes âme 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 pouvoir. S'il te plaît, fais-nous les élections 4 juillet. C'est ça ce qui se passe. Qu'on nous redjale jusqu'au bout, organiser les élections au mois de juin. Aïe, c'est le défi que je vous donne. Il faut faire. Il y a les hommes. Il y a ma caisse. J'ai dit, mais vous n'avez pas compris, madame, il faut chasser tout le système. Il ne faut pas chasser le système. Tu lui tournes le dos, tu travailles autrement et il va se chasser automatiquement. Ce qui donne la légitimité à un système, c'est le soutien et la crédibilité que tu lui accordes à ce qu'il dit. Ce n'est pas l'argent qui fait la force d'un homme ou d'un système. C'est la crédibilité que tu lui accordes. Mais il ne suffit pas juste de dire non, on n'est pas d'accord pour faire changer le système global de décision politique au niveau d'un peuple. Il faut que les citoyens se coalisent, tournent le dos à ce système et fassent émerger un nouveau système auquel un maximum adhéreront. Et il est là. Le vrai challenge, il est là. Les autres, ils seront sur la touche automatiquement. Il n'y a rien à réclamer. Il faut tourner le dos. Il faut penser radicalement autrement. Alpatch, il faut présenter un candidat. Avant de présenter un candidat, mets le système déjà. Les jalons. Les jalons pour organiser une élection correcte. Trouver les gens qui vont s'occuper de chaque tâche bien précise, dans chaque circonscription. Savoir combien de papiers on va avoir, combien... Tout ça, il faut le mettre en place. Avant que tu dises qu'il y a un candidat, il faut que tu mettes déjà la structure des élections en place. C'est ça dont je vous parle. Et en parallèle, ils passent sur la télé les chaînes libres. Internet. C'est rien. Les candidats, il y en aura toujours. Après, le choix... Mais pour le choix. Où est-ce que vont voter les Algériens ? Il faut leur créer la structure. Il faut trouver l'endroit. Mais surtout, les personnes qui vont encadrer. il faut penser au cadre. Comment mettre le cadre en place ? C'est ça que vous devez vous atteler à faire. Gaët Salah, le pouvoir français occidental le déteste. C'est une preuve suffisante de sa... Bien sûr. Bien sûr. Mais il y a tout et n'importe quoi. Il y a du bon, il y a du mauvais. Mais je m'étais énervée la dernière fois. J'ai fait une vidéo sur Sifaoui. comment il a critiqué. Il ne faut pas déconner non plus. Il faut arrêter de tout mélanger, tous les pinceaux. Il faut tourner le dos. Il faut tourner le dos, la page. Il faut tourner le dos au système et organiser vous-même le réseau des futures élections, le cadre. Et dire, voilà, par exemple, je ne sais pas moi, dans... dans... comment dire... dans telle commune, il y a... comment dire... il y aura 12 personnes par commune qui vont encadrer l'élection, la boîte, le papier, la signature. C'est ça que vous devez penser. Faire un réseau... C'est ça qu'il faut mettre en place. Ensuite, voir comment vous comptabilisez les choses. Il y a des juristes qui sont avec vous, des avocats. Il y a des gens de confiance aussi. Donc, il y a moyen de faire ça avec ce cadre-là. Ce cadre-là. Vous, vous dormez là. Non, non, non. Il n'est pas d'accord. La chasse à flènes. Il a volé la chasse. Ça va se faire tout seul. Après, une fois que vous aurez d'abord mis le gouvernement en place, on bat de s'élègue. Tout ça, là, c'est fait exprès pour vous faire diversion. Vous perdez de l'énergie à aller balancer flènes ou flènes ou flènes. Mais toute votre énergie, là, on vous a détourné de la principale échéance qui va arriver tel juillet. Tel mois de juillet qui va vous tomber au coin de la gueule. Pendant tous les mois, vous allez crier, dire que vous n'êtes pas d'accord, faire la chasse à tout le monde. Et puis l'échéance, elle va se raccourcir. Tadam ! Les élections. 4 juillet arrive. Ah ouais ? Tu votes pour qui ? J'allais mon butin de vote, je vais aller voter. Là, finalement, tout ce que vous aurez fait, ça n'aura servi à rien. Donc ça veut dire que là, on a très peu de temps. Il va falloir s'organiser à mettre le cadre en place pour tourner le doigt à ce système. Ni dans la violence, ni rien. réfléchir intelligemment comment mettre en place les gens de confiance pour mettre en place ce système dans chaque endroit. 12 ou 10 personnes, je ne sais pas, je dis ça juste comme ça aléatoirement, des gens de confiance, un listing, et mettre le cadre. Une fois que vous avez le cadre, c'est très facile. Vous avez des chaînes comme Amel TV et tout ça qui peuvent annoncer les élections, on en a ni, voilà, on nous avance sur notre chaîne tel candidat, tel candidate, voilà, qu'est-ce qu'elle propose, voilà, voilà. Et aller pour voter, tout simplement. C'est simple à comprendre. Mais, J.B. Malik, oui, c'est vrai, vous avez raison, il faut les oublier. Yes, comment ça va ? Consuelo, yes, oui, oui. Salem, on n'est pas nés pour baisser les bras, on est nés pour combattre notre droit, notre paix jusqu'à la fin des temps, à la fin des années, Al-Sahallah. Dany 66, Kinzari, bonsoir, tu es comme s'il fait, oui. T'es revenu, toi ? T'es amoureux ou quoi ? T'étais pas déprimé encore hier ? T'as dit que mon mari me trompait, rach, monna, moi je suis comme un poux. Mais elle dit, t'es mazochiste, mais t'as t'a fait souffrir. Yaak, Dany 66, Kinzari, Al-Patch, les Algérois, les Orani, l'Algérie française, la Estar. T'es ouf toi. Dany 66, Occupe-toi de toi. Le peuple algérien n'a pas besoin de leçons de morale de personne. Elle dégueulasse, ça t'a dégoûté que je dise que vous étiez dégueulasse ? Non, ça m'a pas marquée. C'est ta connerie par contre qui m'a bien marquée. C'est ça qui m'a marquée chez toi Dany 66, Kinzari. T'as pas besoin de toi. Par contre, t'as eu besoin de nos grands-parents et de nos parents pour te ramener l'estiglel pour que tu fes ta bouche aujourd'hui. Dans le village et dans le village du village et dans le village tu fais ta bouche avec mon grand-père qui s'arrête les trains et les frères de mon grand-père qui s'arrête dans les balles contre le mur d'une place publique à l'Naba. Tu es un village où tu es? Tu es un village qui m'a mis à la terre ou tu es un village d'un village ou tu es comme un village de lavergure. Tu as lavergure qui m'a mis à lavergure de plus de 50 personnes de ma famille exécutées. J'ai calcée d'un village et c'est grâce à ces tribunaux qui m'a mis et qui m'a mis d'un village et qui m'a mis et qui m'a mis et qui m'a mis l'abri parce qu'on a mis de l'étranger. J'ai rien à te dire. J'ai rien à dire. J'ai rien à dire. j'ai de quoi te donner des sueurs froides quand je raconte les histoires de ma famille calme-toi c'est pour ça que je t'ai dit que tu es haineuse c'est quoi le rapport je suis haineuse de ce qu'elle est devenue l'Algérie si vous avez fait votre devoir civique bien avant il y a très longtemps et que vous n'aurez pas bradé n'importe comment votre citoyenneté vous n'aurez pas sali l'Algérie comme vous l'avez sali par votre incivisme ça fait longtemps qu'on ne se retrouve pas dans une dara djall et on a fait la lune d'accord il fallait se réveiller il y a au moins 15 ans en arrière il fallait se réveiller si pas plus d'accord tu as beau tu as mangé au moins une salle tu es à la masse ou tu es à Rosario ou tu es à Pedro ou le pizzette ou le fret ou le grand tata c'est beau le football dit comme je dis c'est pas vrai moi je vous dis la vérité en face c'est mieux qu'on vous la dise comme ça vous n'avez pas l'habitude qu'on vous parle comme ça la vérité comment ça va salut à tous salut à tous comment tu vas ça va dans l'année 76 quel pays n'a pas fait d'erreur regarde la France en ce moment attends attends tu compares la France à l'Algérie tu es un malade nous on les collectionne les erreurs il y a deux cas en France c'est un petit pays par rapport à l'Algérie il n'a pas les richesses qu'il y a là à l'Algérie il n'y a pas d'excuses il n'y a pas d'excuses pourquoi viens pas me sortir la main étrangère droite gauche vous n'avez pas pris votre citoyenneté à bras le corps dès le début il n'y a pas d'excuses la France elle n'a pas eu un million et demi de martyrs pour avoir si chèrement les stiglel sans compter même la conquête de l'Algérie tous les autres martyrs qui sont morts d'accord ils n'ont jamais eu autant de gens morts jamais tu peux me dire la première et la deuxième guerre mondiale ils n'ont jamais eu autant de morts qu'on en a eu nous depuis 1830 rien que pour ça tous les matins quand tu te lèves tu dois faire tu dois réfléchir comment t'améliores les choses d'accord tu viens pas te comparer à des autres pays c'est que c'est pas comparable normalement et puis l'Algérien l'Algérie elle doit se faire sa propre norme pas chercher à s'aligner sur les normes européennes ça c'est une nouvelle stratégie juste pour la appauvrir plus je vous avais expliqué une fois ça il faut bosser franchement le peuple il est devenu feignant j'ai arrêté mais qu'est-ce que t'as fait concrètement à part ça concrètement qu'est-ce que t'as fait 2, 3, 4 harbots et après on va on va prendre la pelle prendre la fourche tu vas te garras tu vas te garras tu vas te garras c'est vrai quand on va mettre la pelle on va on va on va on va on va 10-20 mètres carré pour être un minimum autonome on va on va vous êtes des malades la vraie richesse d'un pays c'est son sol tu me parles pas des minerais je te parle de l'agriculture je trouve ça normal pour un pays aussi riche que le nôtre on est obligé d'importer des choses des fruits de légumes du blé des graines vous êtes des malades de manteau là il faut vous dire vos vérités dans la tronche là l'agriculture il est né en 62 la France des siècles l'algérie elle est pas née en 62 d'accord l'algérie c'est un terme qui a été inventé en 1841 par un colon français la civilisation retiens bien ça elle a deux siècles tu viens pas me raconter n'importe quoi si toi tu sais pas moi je t'apprends l'algérien aime se plaindre et n'aime pas voir la vérité en face oui oui c'est une thérapie ce que je vous fais c'est pour votre bien c'est pour le bien de tout le monde d'ailleurs alors c'est moi la malade mais allez je prends ça comme un compliment ceux qui disent la vérité ils sont toujours vus comme des inormaux parce que ceux qui font le changement c'est ceux qui sont pas lâches qui osent dire les choses et qui vont à contresens de la majorité qui ont endormi et qui aiment se mentir c'est ceux là qui font le changement dans une société c'est pas ceux qui comment dire qui caressent dans le sens du poil une population sinon tu vas jamais te réformer tu vas jamais changer moi je le prends comme un compliment si tu me dis que je suis malade je le prends comme un compliment je suis contente de pas vous ressembler si moi je suis malade et vous vous êtes dans l'état dans lequel vous vous êtes moi je suis contente d'être malade tu vois Alpache Algérie premier producteur de biens en Afrique mais mélange pas tout et alors c'est pas grave on s'en fout de ça voilà directement mélange le confessionnel il faut arrêter ça ce délire là il y a d'alim salam alaykoum je suis algérien pur on n'est rien pur on a eu beaucoup de brassages tous le fantasme il faut arrêter votre délire on est un peu de tout je vais te dire je suis vandale je suis hénicienne je suis romaine coloré choué pur il faut l'enlever il y a beaucoup de brassages dans l'histoire de l'humanité on dit que des conneries c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? devenu l'algérie c'est un beau pays vous l'avez rendu dégueulasse par la poubelle il y a pas des il y en a très peu mais il y a pas des endroits littéraires philosophiques parce que l'algérie l'algérie elle pourrait être un milliard de fois mieux mieux que beaucoup 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 de pays elle a tout maintenant c'est la matière à guise qu'il faut faire fonctionner c'est ça le problème il y en a très peu il y en a et s'il y en a vraiment des cracks ils restent pas en Algérie parce qu'ils peuvent pas se développer on les laisse pas se développer alors ils vont à l'extérieur s'il y en a très good il y en a il y en a l'excusé il faut le s'il y en a s'il y en a tout pour l'excusé il pour Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour Je suis parti Vous avez eu Zooh C'est-à-dire que j'ai eu le droit Euer la demasiado Je ai dit Quoi que j'ai eu je sais J'ai eu le droit J'ai eu le droit Martin Gor, comment tu vas ? Ça va ? Alhamdoulilah Boubacar, dialogue, bonsoir, comment tu vas ? Ça va, et vous ? Al-Pas, tu vis le polisario ? Tu es la porte-étendard de la conscience féminine de ma France et de l'Algérie ? Merci, Martin Gor Et j'ai un passeport rouge Pourquoi t'es marocain ? Mais j'ai resté ici Pourquoi le passeport rouge ? Français ? Amazir, Amazir Je sais pas si le marocain c'est rouge, non ? On parle rouge français le passeport Il est Bordeaux, ouais J'ai resté ici, un beau pays Mais qui est devenu une poubelle à cause de ses incapables aucune éducation, malheureusement Oui Oui Non, c'est malheureux Il faut vous dire des vérités aussi amères qu'elles soient C'est malheureux Vous lisez des livres ? C'est quoi le dernier livre que t'as lu ? Allez, challenge Ouais, parce que, en fait, nous on fait pas attention aux livres Mais c'est très très important On se rend pas compte T'as quel âge toi ? Je pourrais être ta grande soeur, ça se trouve J'ai quatre enfants, l'ami Là que tu viens de débarquer, tu sais pas Je suis mariée, j'ai quatre enfants Si tu veux draguer, c'est ailleurs Allez, si on rigole pas Martin Goer Oui, en Algérie, ils disent passeport rouge pour le passeport français Qui est-ce, si on rigole pas Je suis mariée, je suis mariée, je suis mariée J'ai pas le temps, je suis mariée, mais c'est pas pour le temps C'est vrai ? Alors, mangez aux autres Je suis mariée, je suis mariée J'ai reçu une petite soeur Tu sais que tu as reçu une petite soeur J'ai reçu une petite soeur J'ai reçu une petite soeur Je suis mariée Ah si, je suis en direct, Martin Gar. Alors, Yassine El, t'as fait quelles études ? Oh, un peu de tout. Ouais, je suis une curieuse. J'ai fait un peu de tout. J'ai fait des études électro-techniques. Puis ensuite, analyse programmeur informatique. Je me suis intéressée à plein de choses. Je suis un peu une touche à tout. Et voilà, j'ai fait un certificat à l'université sur les enjeux des musulmans d'Europe, une perspective historique. Et puis j'ai fait, j'ai aussi étudié de la théologie dans des écoles islamiques. J'ai lu aussi beaucoup en autodidacte, un peu du tout. Alors, Martin Gar. Moi, j'ai lu le dernier livre de Hurya Boutalja. Et ma passion, c'est l'étymologie des mots. Mon père, c'était un ingénieur informatique. C'était un propriétaire terrien qui faisait l'exploitation de l'huile d'olive. Donc, tu m'as dit. Alors, l'étymologie des mots, elle est connue, la famille de Belaïd Qabaïl. L'étymologie des mots, mon père, c'était Allah Rahmo. Il avait beaucoup, beaucoup de terres, ça n'a jamais été décharqué. D'ailleurs, la famille de Belaïd Qabaïl a été amérée, pour te dire. Et du côté de ma mère aussi, la Chiaouïa, il y a beaucoup de Moudiaïd. On n'a pas décharaké dans notre famille. Malgré qu'il y a eu des gens qui ont fait la première et la deuxième guerre mondiale. Ensuite, ils ont rallié l'armée dans le reste avec l'Algérie Moudiaïd. Si tu veux me parler de ma famille, parce que moi, je n'ai pas honte. J'ai pas besoin d'avoir un rougir. Non, j'ai pas besoin d'avoir un rougir. Je n'ai pas besoin d'avoir un rougir. L'étranger, on critique un peu l'Algérie. Il dit qu'on est décharaké. L'oncle paternel de ma mère, c'est aussi un moudjahed. Il y a plein de moudjahed dans ma famille, dans la famille de ma mère. Un autre, il était capitaine de l'armée et en parallèle, il était directeur de l'hôpital militaire de Mrayou. Il y a des deux, il y a des deux, il y a des deux. Et après, il y a des deux, il y a des deux. Il y a beaucoup de choses à dire. On va mettre un peu de poids. Un peu de poids. Un peu de poids. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. 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 bien. Maintenant, là où on doit réfléchir, c'est comment mettre en place les élections. Oh, c'est pas un hargé, ça va pas ou quoi ? Parle-nous un peu des... Azhar, salam alaykoum. Salut, comment tu vas ? Toujours fidèle à toi-même. Ça fait plaisir. Azhar, il va nous faire des poèmes. Après, je vais vous les lire quand j'aurai un jour le temps. Il fait des magnifiques poèmes. Azhar na et Kodea. Il a écrit un beau livre pour l'Algérie qui s'appelle Testament tellurique de Azhar na et Kodea. Ali Kamel. Non, ma soeur, il est avec le régime hargé. Je sais de quoi je parle. Non. Celui qui est avec le hargé, c'est le nazar. C'est pas Gaye Salah. Gaye Salah, il faisait la guerre à Nazar. Faut arrêter de dire des conneries. Faut arrêter de dire des conneries sur Gaye Salah. Il y a du bon, il y a du mauvais. Tu vas reprocher à des gens d'être devenus rudes avec le temps, avec la guerre, avec le sang qu'ils ont vu toute leur vie. Parle-nous un peu des Rothschilds et du pillage de richesse. Ce qui serait intéressant, c'est d'abord que tu t'intéresses avant au lieu d'en rentrer que dans la théorie du complot, bien qu'on sait très bien ce qu'il se passe. Occupe-toi déjà de ceux qui te volent au bord de ton trottoir et dans ta famille déjà. Comme ça, la société changera. On se remplit la tête avec plein de trucs. On ne va même pas à l'essentiel. Oui, au FLN historique, mais non au FLN actuel. Bien sûr, il y a toujours de la reprise. Il garde le nom, l'esprit est parti. C'est tout. Al-Patch, moi j'ai un parti politique. Ah oui, c'est bien. Parle-nous des plats pour le Ramadan. Il y a dans ma chaîne, si tu le fais, tu vas trouver. «je mène ». J'ai un ami de Semyra TV, お願いします. Si tu crois que j' couleur Semyra TV, sur ce site, c'est une femme. Il n'y a pas de manger. Ah, c'est une femme. C'est une femme. Je m'appelle. On n'a pas de manger. Il n'a pas de manger. T'a pas de manger. C'est le président Bob Marley, je vous souhaite une bonne fin de soirée, à tous et toi, madame. Allez, porte-toi bien. Toi aussi, Belouchi. Plus de cachets, oui. C'est quoi ça ? Ils nous ont vendus aux étrangers, surtout à leur maman, la France, et Gaëte aussi. Eh, t'arrêtes de parler. Ils nous ont vendus à leur maman, la France, au Gdaïa. Mais entre-temps, quand même, Gachia, il y en a plein qui veulent aller en France. Donc, il faut être cohérent. Demain, je te dis, t'as un visage. Demain, je te trouve devant l'ambassade. Faut pas exagérer. Elle est quand même mal. Et tu le sais très bien. Donc, il faut lutter. C'est vous qui devez prendre mon parti politique. Batata Makhel. Ali Shantir, un sage imam connu. Oui, je ne sais pas si c'était son père, parce que, oui, mon père, Allah Rahmo, il avait perdu sa mère très jeune. Elle s'appelait Dugdiga Shantir. C'est une famille très connue, Shantir. Bon, il était ami avec Kedir, mon père. Ils connaissent, hein, Oulipsir. Oulipsir, c'est très connu. Alaren. T'es mal, toi, Alaren. C'est connu. Mon grand-père, il est décédé. Ça fait longtemps. Enfin, quelques années, quand même. Enfin, voilà, c'était juste surtout pour dire aux gens de penser à organiser. C'est pour ça que j'ai fait le live. On va revenir sur le sujet. Il faut vraiment que les gens s'organisent. S'organisent. Je suis déjà. s'organisent. Pense vraiment à organiser les élections. C'est vraiment très, très... C'est un impératif. Attends, je vais regarder qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a dit ? C'est ça, il critique les houlettes phalança, mais si demain, la France ouvre les frontières. Sans visa, 99% des Algériens iront ou tout, si c'est phalança. Président algérien, je suis même un mec là. Il faut être sérieux. Je n'ai pas le temps pour ça. Non, comment on va faire ? Franchement, comment on va faire ? Mais non, arrête avec qu'il y a du bon et du mauvais. Zéton. Le casserole ou le hummus. On va bien bien. Bonsoir. Omar, chalale. Comment ça va ? Alors, c'est quoi le sujet que j'ai reçu de cette jolie ? C'est un trupe. C'est un trupe. C'est un trupe. Pourquoi s'il y a eu l'a qu'on appelle Samira TV en live ? C'est un trupe. C'est un trupe. C'est un trupe. C'est un trupe. j'ai expliqué c'est la première fois que tu me vois comme ça je te trouve très calme parce que j'ai envie de dormir attends demain maintenant je vais voir ça va être le feu d'artifice j'avais bien aimé la plage c'était bien j'avais fait un peu de camping avec mon mari mais les galets faisaient mal sinon j'aimais beaucoup j'ai vu que j'ai fait du côté de qui est un chanteur algérien il y en a beaucoup une recette politique pour faire bouger les choses je vous ai dit il faut s'organiser autrement il faut tourner le dos au système et réfléchir comment mettre la structure en place des élections au lieu d'aller tout le temps dans les rues il faut essayer de faire ça s'organiser pour mettre la structure en place des élections il y a plein de chanteurs concrètement qui aimeriez-vous voir comme président de la république algérienne ? oui c'est évident il y a ton quand tu dis pas président il y a l'haggar on n'a pas d'apri on n'a pas de vale on n'a pas d'amener à la pub on n'a pas d'amener sur nos joueurs j'aime beaucoup j'aime beaucoup la j'a la j'a la j'a non genre moi c'est pas le genre lui c'est pas la j'a c'est vain ma Je ne sais pas. Donc, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Mais bon, honnêtement, c'est pas une forme magique. Encha'Allah. Tout ça. Mais je ne sais pas. C'est une heure. C'est une heure, c'est une heure. Mais on ne sait pas. Ok, on a beaucoup de circulations. C'est bon. C'est parti, j'ai réussi à faire le bâtata et je t'ai pu aller en un petit bébé l'était surpareuh avec ma tête , elle a dû acheter et je viens là il y en a plein il y a plein un porcien je raconte Je veux tout Il y a plein ouais mais moi mon préféré je suis un petit peu mais je connais pas bien il a l'air d'être bien et je suis mitigé on va dire je connais pas bien malouf oui j'aime le malouf l'hauzi l'malouf j'aime bien l'hadi l'ghaffour l'hadi l'ghaffour maryan par exemple ya le malouf oui ya la plan des baché oui j'aime bien aussi un peu pas trop parce qu'on a fait l'entrée à ce qu'il n'est pas le malouf oui mais ils l'ont enfermé finalement ouais c'était quoi ce bas en fait soit de massy ouais et l'on est 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 là Sous-titrage ST' 501 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 aller rizner avec une autre femme. Il veut juste jouer à aller goûter à autre chose. Ça, c'est la vérité. Il faut pouvoir le dire. C'est rien d'autre que ça. Et il ne faut pas oublier quelque chose. Rasulallah, il n'a pas accepté la polygamie pour sa fille. Tout est dit. D'accord ? Tout est dit. Un imam qui marie une femme, une deuxième, il prend cette femme-là pour un steak. Il n'accepterait pas ça pour ça, si. Soyez pas naïves. C'est des conneries, cette histoire, la polygamie. C'est que de la zéna publique, sous couvert halal. Si, je t'ai répondu à tes questions, non ? Ils nous ont arnaqués, ouais. En fait, confiance au Bédouin, ils nous ont arnaqués, oui, c'est vrai. Quel secte, en fait, oui. Alors, tu veux faire un livre critique, tu ne crois pas que l'islam est déjà assez attaqué tout azimut. Ah bon ? Donc, sous prétexte que l'islam est attaqué par des gens qui auront des critiques entre guillemets raisonnables à faire sur des choses qu'ils ne trouvent pas normales, je devrais, moi, m'interdire de faire des remarques sous prétexte que je suis musulmane, je devrais m'interdire de faire des critiques de l'intérieur. Ça ne me sort pas de l'islam, tout ça, c'est des conneries. Ça, c'est juste pour que ces gens-là gardent le monopole, les pharaons. Tu as le droit de te poser toutes les questions possibles et inimaginables. Dieu t'a donné la raison pour ça. Dieu t'a donné la raison pour que les autres ils t'interdisent de réfléchir. C'est qui eux ? C'est qui ? Tu te poses toutes les questions que tu veux. Je me roule par terre, moi. C'est lui qui me dit que je suis une mécréante. Je n'en ai rien à foutre, je les envoie tous péter. Je ne suis pas mécréante, je crois en Dieu et au prophète. Tu n'as pas à me dire comment je dois faire mon cheminement, comment je dois croire en lui. Chacun son rythme. Tu n'es pas meilleure que moi sous prétexte que tu m'as déroulé le Coran en arabe et tu me l'as récité deux fois à l'endroit et à l'envers. Ça, c'est des conneries. C'est juste... On est dans le paraître. Je te déballe, tout ce que je sais. Il faut se poser des questions, il faut réfléchir ensemble, c'est tout. C'est comme ça qu'on va avancer. qu'elle ne critique pas l'islam, elle dénonce les dérives. Oui, je dénonce les dérives. Il y a eu beaucoup de dérives par rapport à la condition de la femme. Mais la femme, c'est aussi de sa faute de ne pas s'être intéressée à la critiquer. Et bizarrement, quand tu critiques, tu vas être vide par eux. Quand ils n'ont plus d'arguments, ces musulmans-là, ces hommes musulmans, soi-disant ça, moi et toi, « Ouais, t'es une féministe, tu combats l'islam, t'es sioniste, t'es ci, t'es ça. » Tout ça, pourquoi ? Pour toujours te dominer, t'esclavagiser. Voilà leur argument. Voilà leur argument. Pour ne pas se remettre en cause, parce qu'eux, ils veulent continuer à dominer. Tous leurs baratins, ils croient qu'ils vont nous avoir. Mais tant qu'on... Même si on le sait dans notre conscience et on le garde pour nous ou on l'échange verbalement, ce n'est pas comme quand tu l'écris dans un livre. C'est important de le faire. Tout ce que vous ne trouvez pas normal, il faudrait normalement l'écrire. Parce que comme ça, ça reste, ça fait avancer la pensée. Le verbal, l'oral, ça va partir. Eu, les écrits. Les hommes harbourent leurs pensées. Aussi avec les écrits, il ne faut pas avoir honte de penser ce que l'on pense et de laisser des traces de ce que l'on pense. Parce que nous, si on ne termine pas pour faire avancer la pensée, d'autres pourront s'appuyer sur ça pour continuer le travail. Et si on ne le fait pas nous, eh bien, on se fera avoir, on s'est fait avoir de la même manière qu'il y en a plein qui se sont fait avoir depuis des siècles et des années, des siècles et des siècles sur la question féminine. Parce qu'on ne s'est pas intéressé à ça. Et qu'ils ont tout fait pour museler la femme au niveau dogmatique, justement, pour ne jamais lui donner des postes clés pour pouvoir les réfuter. Pourquoi tu poses toujours des questions aux hommes soi-disant savants, tu ne poses pas des questions aux femmes ? Tu as vu la dérive ? Ah non. La femme, même si elle fait des études théologiques, tu la refougues prof d'arabe ou idéologue pour les enfants. Pourquoi tu dises je ne peux pas te donner une fatwa ? Je ne peux pas te donner une jazza ? Je ne peux pas te donner... Pourtant, ça existait au temps du prophète et même après. Et parmi les compagnons du prophète, il y a des femmes. Et parmi les sahabiettes ou les musnédètes ou les femmes calées dans la science des hadiths, il y en avait plein. Pourquoi que quand tu me racontes l'histoire des hadiths et que tu me fais le focus de la chaîne de rapporteurs, tu ne donnes pas des noms de femmes ? On ne t'apprend que les noms d'hommes. Pourquoi ? Tu as vu comment on conditionne toute des générations et toute une population et tous les musulmans à la misogynie ambiante pour que comme ça, dans ta tête, ça bug. Le jour où on te donne un nom d'une femme, tu te dis « Ah non, je ne connais pas, ce n'est pas vrai, ça n'a jamais existé. » En fait, ils ont juste fait le focus et ils ont occulté tout le reste pour te mettre là. Ça a été des égareurs. Ces gens-là ont été des égareurs. Ils nous ont limité notre champ de vision et de questionnement par leur fatwa bidon de « T'as le kufr, t'as le kufr au fennesse pour un oui, pour un non. » Alors, celui qui ne comprend pas ça, c'est qu'il le fait exprès pour passer son visage. Je ne réponds pas de faire un live critique. « Voulez-vous mon riant pour ce hadith ? » Quoi ? Ça reste. Je suis d'accord avec vous. Oalec est possédé par ses passions et rapide en plus. Sarah. Il faut contester. Il ne faut pas gober. Il faut que les femmes aussi s'investissent dans les mosquées, mais pas pour nettoyer le sol. Pas pour faire de l'aide arabe. Pour donner des cours aux hommes. Il y a des femmes qui sont calées en religion. Mais le problème, c'est que souvent, elles n'osent pas pousser d'autres portes. Pourquoi ? Parce qu'ils sont là, ils te disent « Est-ce que je peux ? » « Est-ce que je peux ? » « Oui, je ne sais pas. Je vais voir. » « Je vais voir avec le supérieur. » « Mais tu peux en attendant faire la vaisselle. » « Tu peux nettoyer par terre. » « Tu auras Hassan d'Arabi. » « Tu vois ? » « Oui, mais moi, j'ai fait beaucoup d'études théologiques et tout ça. » « Oui, mais tu sais, moi, ce n'est pas de ma faute. » « C'est la direction qui ne veut pas pour le moment. » « C'est pas un père qui t'haussi Hassan. » « Mais là, tu as 은 d'autres réunies. » « Mais là, ça va pour les enfants. » « Mais ce n'est jamais m'adresse ici. » « Tu vois ? » « Pour les hommes. » « Oh, oui, c'est comme ça. » je fais que tâtonner poser des questions j'ai étudié des choses je peux pas c'est arrogant quand même prendre la responsabilité les gens ils viennent te poser des questions tu leur réponds ça veut dire quoi c'est un truc de dingue moi l'élection vous me posez je pose en fonction de moi comment je pense mais j'oserais pas comme certains qui disent voilà c'est comme ci c'est comme ça c'est arrogant les gens ils se croient vraiment bien guidés pour parler comme ça c'est super arrogant je trouve c'est violent alors les 4 femmes pour l'homme dans le courant mais non mais t'as pas fini le verset c'est comme la cigarette tu sais que c'est pas bon pour ta santé mais tu veux quand même l'actimer hein ça c'est votre vie ce qui vous fait parler salam alaykum salam alaykum c'est violent en fait ouais on se pose plus les bonnes questions je vais pas tarder là il est quasiment minuit moi j'en peux plus là je suis fatiguée chez Zidilmel il m'a dit attends attends coupe pas t'es turc ? non c'est un milkshake c'est un mélange milkshake des aides voilà celtique nordique en fait j'ai l'impression que seuls les maghrébins parlent de religion en crise identitaire ou crever des abcès non il y a la problématique aussi coloniale et des traumas de la guerre et en fait ça a fait une brèche dans la société je pense en France ou en Belgique mais surtout en France on n'a pas vraiment parlé de ça on n'a pas vraiment parlé on n'a pas vraiment ouvert les vrais dossiers et nous même on n'a pas raconté l'histoire de nos familles pour faire justement le deuil et justement on a joué sur quoi entre ceux qui voulaient exclure on va dire les maghrébins au niveau étatique des places décisionnelles et ceux un malaise justement identitaire entre ceux du pays justement là quand je leur réponds on n'a pas arrêté pendant 20 ou 30 ans finalement quelque part de se faire infantiliser un peu mal traité psychologiquement malgré qu'ils disent qu'ils t'aiment bien tu vois bien que quand il s'agit de parler politique au pays en Algérie le pays de tes parents le pays de tes parents il y a un complexe il y a un malaise et là comme bizarrement tu es devenue une étrangère et ça tu le ressens et c'est pas que moi il y en a beaucoup 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 et de l'autre côté t'es en France tu vis tu respires français tes amis sont là tu manges avec eux tu échanges plein de choses psychologiquement t'es ancré t'es enraciné t'es français aussi et puis il y a l'histoire derrière en amont à l'arrière qui remonte pourquoi ? parce que plus ils ont persisté au niveau des politiques parler de l'identité après on nous a parlé des bienfaits de la colonisation tout rend compte tu finis par venir rechercher certains qui se sont fait piéger t'as dit c'est bon je fais la réjala je pars je suis pas chez moi quand t'arrives là-bas au pays t'as une désillusion totale parce que la mentalité tu peux pas la supporter vu que t'es pas du tout psychologiquement tu peux pas supporter tu vas supporter ça pendant les vacances mais pour tout le temps tu pourras pas supporter ça c'est la vérité malgré qu'il y a le bruit il y a le soleil il y a les beaux paysages il y a plein de choses mais anthropologiquement t'es bien plus français qu'algérien en réalité t'es les deux on peut pas faire ça dépend de ta relation avec les deux pays mais d'une personne à une autre ça peut changer et et c'est cette problématique là le contentieux des guerres auquel on n'a pas vraiment parlé est venu se rajouter la couche confessionnelle des gens du Moyen-Orient qui sont venus nous dire écoute tes parents ils t'ont pas bien appris l'islam viens on va s'occuper de toi hein toi t'es un peu un bâtard une bâtarde on va domestiquer on va bien t'apprendre l'islam non c'est ça qu'ils nous ont fait donc faut parler de tout ça pour démêler tous les nœuds puis se réconcilier vraiment mais pour ça faut pas se parler la langue de bois Black Jay allez va t'occuper de tes grilles bah il dort non d'ailleurs il y a ce blacaraz moi je suis de Bdjaya et toi bah du côté de la Kabylie c'est la première ville de Bdjaya avant ça faisait partie de Stryf c'est Tazmelt je l'ai perçu complètement ouais pas de drapeau les femmes qui n'aiment pas les hommes sont appelées misandres ah bon ouais possible c'est pas andro c'est misandre ouais androphobe ah que dans les phobes homophobes androphobes attends il y a une Aya qui dit ça qui voulait prendre 4 femmes à condition équilibrée mais ouais mais après t'as oublié la fin il y a une Aya qui dit ça vous pouvez prendre 4 femmes à condition d'équilibrer entre elles mais combien même vous vous y attellerez vous ne pourrez pas parce que vous n'avez qu'un seul coeur t'as oublié la suite et que celui qui a l'injustice il viendra pencher t'as oublié ça aussi les vicieux alors t'as envie de te risquer d'être penché celui qui craint Dieu il va pas faire ça donc il va rester monogame tout simplement c'est didactique pédagogique pour que t'arrives à une monogamie dans une période d'anarchie voilà d'accord moi je vais pas ça cabille ok c'est donc elle yade bon je vous laisse tout ça là moi à l'école fatiguée il faut que je me repose une longue journée m'attend demain c'est le week-end à la prochaine ciao c'est le week-end